Le collectif des plasticiennes du Sénégal alerte l'opinion nationale et internationale sur leur situation. En effet, en cette période de pandémie, l'État leur a octroyé un fonds de riposte et de solidarité pour les appuyer. Cependant, c'est au moment de la répartition que les problèmes surviennent. Le fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 a été mis en place par le président de la République du Sénégal, Macky Sall, en mars dernier, suite à l'appel à la solidarité nationale et internationale lancée dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le secteur des arts et de la culture a bénéficié dans ce cadre d'une dotation de 3 milliards de francs CFA, dont 500 millions affectés à l'achat d'oeuvres d'art. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est de savoir pourquoi acheter des oeuvres au lieu d'aider les artistes à faire face aux effets induits par la pandémie de la Covid-19. Pourquoi le ministère de la Culture et le comité en charge de la gestion et du partage des fonds ont préféré procéder à un appel à candidature et sélectionner 10% des oeuvres proposées pour enrichir la collection d'oeuvres du patrimoine privé ? Chers journalistes, le constat est là. En vérité, le fonds qui avait pour option d'aider le plus grand nombre de victimes dans la pandémie a permis de constater que le résultat de la répartition du fonds n'a été qu'une simple action de poids de mesure. Un fait qui n'a suscité à l'arrivée que frustration et mécontentement. Sur un fonds de 3 milliards de francs CFA, 500 millions sont affectés à l'achat de leurs oeuvres d'art. Aïcha, un des membres du collectif, y trouve du favoritisme entre les artistes. Ce qu'il a né, c'est qu'on nous a donné de l'argent, le président, 500 millions pour l'aide des artistes. Mais ces 500 millions-là ne devraient pas être en sélection, en répartition de sélection. On devrait distribuer équitablement, artistes par artistes, parce que nous sommes tous pareils et nous avons tous des problèmes. Ceux qui sont sélectionnés n'ont même pas de problème, parce que c'est les artistes en général, des enseignants, il y a des enseignants dans la sélection. Ça a été toujours comme ça. La biennale c'est comme ça, toutes les sélections du Sénégal c'est comme ça. Il y a toujours des faveurs. Il y a toujours des faveurs. C'est ça qu'on veut vraiment, qu'on arrête sur, qu'on les arrête, parce que nous sommes des femmes, on travaille bien. Je dis souvent, quand on me sélectionne, on me sélectionne par mon talent, mais pas parce que je suis femme. Et même si certains des leurs tiennent à prouver le contraire, c'est le cas de cette artiste qui n'est pas du même avis. Elle explique. Certains disent qu'il y a un manque d'informations. Mais pour qu'on t'informe, il faudrait déjà appeler pour savoir ce qui se passe. Mais si tu n'appelles pas, nous, on se dit que tu te suffis à ce que tu sais. Mais une chose est sûre, quand la liste des sélectionnés est sortie, personnellement j'ai diffusé ça dans presque tous les réseaux sociaux, y compris CPS. Donc si tu trouves ton nom dans la liste, au cas contraire, tu sais après ce qu'il y a à faire. L'argent, le reliquat qui reste après les ventes d'oeuvres, ont été divisés en deux volets. Le premier volet, pour les artistes qui ont déposé leur candidature et qui n'ont pas été sélectionnés. Le deuxième volet, ce sont les artistes qui n'ont pas déposé de candidature et que leur nom se trouve dans la banque de données des artistes visuels du Sénégal. C'est comme ça que ça a été réparti. Quand on regarde la liste, toute personne qui regarde la liste voit son nom là-dedans ou pas. Mais comme je dis, il ne devrait pas y avoir de frustrés. Parce que cette histoire de COVID-là, ce n'est pas ici qu'on va s'enrichir. C'est une histoire d'aide d'État. Et nous aussi, on a choisi d'aider l'État en donnant nos oeuvres. Ce n'est même pas un don. On leur donne nos oeuvres, eux, ils acceptent nos oeuvres. Le constat est fait. Il s'agirait d'un malentendu ou d'une discorde au sein même du collectif des plasticiennes du Sénégal. Mais ces amoureux du beau ont tenu à dénoncer un ensemble d'actes discriminatoires à leur endroit. Des suggestions sont aussi formulées et destinées aux autorités pour la révision de leur statut.